Le nombre d'antivaleurs qui circulent dans ce pays et qui expliquent à la fois ce contraste saisissant d'un pays riche, mais dont le taux de pauvreté est élevé. La corruption qui rentre, la fraude et la trichérie qui cohabitent. Ne pensez pas seulement à la fraude électorale. La fraude, la trichérie, c'est partout. Vous les parents, est-ce que vous acceptez que vos enfants puissent reprendre l'école, une classe ? Aujourd'hui, vous les parents, chrétiens, catholiques en particulier, priant la cathédrale, enfin, pas tous, mais la plupart, vous n'acceptez plus que vos enfants puissent redoubler les classes. Ça s'appelle quoi ? Passer d'une classe à une autre sans avoir réussi. Ça s'appelle quoi ? Triché. Vous avez besoin d'une attestation de mariage ? Vous allez à la mairie, là, sans qu'on vous pose la question où est-ce que vous êtes marié, est-ce que votre mari est en vie ou votre femme est en vie. On vous livre cette attestation si vous donnez de l'argent. Ça s'appelle quoi ? Allez voir, à Kassoumbale, ça. Quand vous voyez le nombre de marchandises qui entrent dans ce pays, ça vous donne du vertige. Vous pensez que tout cet argent va dans le trésor public ? Mon aigle. J'ai appris que la fraude, c'est un tourbite, même dans l'Église. Il y a des confrères qui bénissent des mariages sans avoir respecté le chemin de préparation. parce que le mari vit en Afrique du Sud ou aux États-Unis, en Europe. Il vient et puis il vient précipiter les choses. En deux, trois séances, on vient de célébrer le mariage. Bon, ici, à l'Église, ça ne se fait pas comme ça, mais à l'Église. Ça s'appelle quoi ? Il semble qu'il y en a aussi, mais c'est assez rare, qui baptisent leurs neveux, leurs nièces, des enfants de leurs amis, à la sacristie, sans aucune préparation. Ça ne s'appelle quoi ? Deuxièmement, toujours à la lumière de la flamme qui est au-dessus du siège de Pascal, Ce que je constate, c'est que la gouvernance dans ce pays, parlons-en, chaotique, la violence quasi permanente, citez-moi un pays où il y a une centaine de groupes armés, un pays au monde, suivez mon regard, la violation des lois, le recul de la démocratie, le gaspillage des ressources naturelles. Et parfois, au détriment des enfants du pays. Il y a quelques semaines, une compagnie minière que je ne citerai pas a déversé des produits toxiques dans la rivière où les villageois vont puiser de l'eau. Et les villageois ont commencé à faire des diarrhées indéterminées, picotements sur la peau. Ce village s'appelle Ankisanga, Sagesse. Vous connaissez ? Sagesse, Ankisanga. Et le plus étrange, je n'ai vu ni député aller se faire appeler honorable là-bas, ni sénateur, ni un quelconque responsable politique pour aller ne fût-ce que poser la question. Alors j'ai voulu m'aventurer, non pas pour montrer que je suis le plus courageux, mais tout simplement par sentiment de paternité, parce que ces enfants qui meurent là, ce sont des enfants de l'archidiosèse. On m'a fermé les portes. Les menaces vont suivre, mais je m'en fous. Toujours à la lumière de cette flamme.